Générique Chers fidèles du WatchWeb TV, bienvenue encore une fois dans notre émission Gros Plan. Aujourd'hui, nous allons dans la commune Kayokwe, en province d'Omgaro, plus précisément au site Agasumo Kamgaro. Une chute d'eau aux dimensions sacrées. C'est un endroit qui, dans le temps, a fait l'objet du culte Kuvandwa. Il s'agit d'un rituel de possession. Comme vous allez le découvrir, Agasumo Kamgaro suscite encore de l'engouement. Aujourd'hui, on lui prête des vertus miraculeuses. C'est ici, dans cette galerie forestière, que se trouvent les chutes dites Agasumo Kamgaro. Nous nous sommes rendus dans ce décor somptueux qui entoure ce site, à caractère sacré et riche en mystères. Certaines personnes y vont pour chercher les faveurs divines, comme la bonne santé, la fertilité et la richesse. Cet endroit était communément appelé Iwawo Wimana Iwurundi, signifiant à l'origine du dieu des Burundais, selon l'Office national du tourisme. Aloïs Ndjambazi est un ancien adepte de la cérémonie de Kuvandwa, un rituel de possession. Il s'agit d'une communication traditionnelle avec Dieu Iwawana. Il affirme que cet endroit a longtemps abrité ces rituels avec son chef de cérémonie Kiranga. Il s'agit d'une communication traditionnelle avec son chef de cérémonie Kiranga. Aloïs nous raconte que toute personne qui se prosternait devant Kiranga pouvait rentrer avec l'assurance que son vœu va être exaucé. Ce rituel de Kuvandwa avait également une connotation théâtrale. Cette cérémonie de Kuvandwa était pratiquée pour plusieurs objectifs, comme pour s'amuser et communier avec Iwawana. Pour cet habitant de Mwawaro, les femmes et les hommes qui y avaient participé, inspiraient du respect. Pour l'abbé Adrien Dhabona, chercheur dans la tradition orale du Burundi, Agasumo Kamwa a l'oséré encore un endroit qui attire les gens. Pour les Burundais, souvent, ce genre d'endroit représente une certaine présence divine, plus ou moins diffuse, plus ou moins explicable, mais qui est là. Et alors là, évidemment, maintenant, ça devient un lieu touristique aussi. C'est intéressant. Chaque fois que l'histoire et la culture sont bien présentes dans un endroit donné, les gens viennent aussi. Un jour, ils fèrent même du tourisme. Donc, ça a beaucoup d'avenir, cet endroit. Selon cet habitant de Kayoukwe, depuis son enfance, il a entendu beaucoup d'histoires sur ce site, notamment celle qui dit que cet endroit abritait des génies qui font des miracles. Pour les filles qui n'arrivaient pas à trouver de prétendants, les ancêtres de Mgaaro savaient comment pallier à ce problème. Ils croyaient dur comme fer que l'eau dite sacrée avait un rôle à jouer. «D' американome, c'est sûr que le pauvre est-il ici ? » «C'est sûr qu'il n'y a la place. «Je n'y a pas de rin de l'eau, c'est sûr qu'il n'y a pas de haine animales. Je n'y a pas d'éviter de prendre des choses. J'ai pas d'éviter de prendre des choses. ... Toujours selon Aloïse, certains rituels qui s'y pratiquaient dans le temps sont encore présents dans la culture. Des personnes viennent des différents coins du Burundi pour puiser de l'eau de ses chutes. Ces dernières s'éribuent ou utilisées à d'autres fins dans le but d'obtenir des faveurs divines. A côté de ces chutes d'eau se trouve un endroit plat couvert d'herbe où les visiteurs déposent des offrandes en échange des faveurs. À part l'aspect sacré que ce site inspire, il y a aussi le côté touristique. Agassoumo Kamngaro accueille des touristes qui viennent des fois pour pique-niquer. C'est par ici que prend fin ce numéro de gros plan sur Iwatch Web TV qui était consacré à la chute d'eau à Agassoumo Kamngaro, qui est un endroit aux vertus sacrées. Mais avant de vous quitter, sachez que les devins indiquaient que Agassoumo Kamngaro est une eau source de paix. Et selon Abbé Adrien Havonna, nos ancêtres ont toujours attaché une grande importance à l'eau car ces dernières représentent la vie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada